Et salut ! Comme tu as pu le remarquer, cette année, je n'ai pas du tout été inspiré pour les créations de Noël. Mais je trouvais ça tellement dommage à quelques jours de Noël que je me suis dit Cédric, creuse-toi les méninges, trouve une idée pour tes abonnés. Je suis sûr que ça va leur faire plaisir. Vu que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de licorne, je me suis dit que j'allais faire une licorne de Noël. J'espère vraiment que ça va vous faire plaisir parce que moi je me suis éclaté à la faire. Sinon, petite parenthèse, à un moment je parle de Fimo framboise. Ce n'est pas de la framboise, c'est de la framboise translucide. Oui, il y a la framboise dans la framboise translucide, mais il y a surtout translucide. Et ce n'est pas le même effet final qu'il va y avoir avec la framboise translucide. Voilà quoi, je ferme la parenthèse et c'est parti ! Pour cette création, j'ai utilisé de la Fimo Blanquide framboise bleu effect, du noir, de l'or et du rouge. Je vais commencer par prendre une boule de Blanquide pour former la tête. Je travaille les côtés pour avoir un marquage arrondi et faire apparaître les petites joues. Que je vais travailler avec mes index en faisant une pression pour tracer le marquage des yeux. Ce qui me donne la base de la tête. J'ai fait un mélange de blanc et de framboise qui vont me donner une couleur rose très pâle. Je fais une boule que je coupe en deux. Et je positionne une partie en bas de la tête pour former le museau. Et avec un accessoire, je vais travailler la forme, que ce soit le plus arrondi et homogène que possible. Je fais deux petites boules de forme ovale noire. Je prends un petit Dooting Tool et je creuse le positionnement des yeux que je positionne par la suite. Avec un Dooting Tool plat, je vais creuser les narines et la bouche. J'ai utilisé un accessoire allongé pour allonger un peu plus l'ouverture de la bouche. Et je positionne deux petites boulettes de noir pour les narines. Et un petit boudin pour la bouche. Et je referme légèrement la bouche avec mes doigts. Et là, ça va me donner comme si j'avais positionné un fin boudin en fait. Je fais un petit fin boudin de bleu translucide aux extrémités coniques. Je le coupe en deux. Et je les positionne à leur emplacement. Ça me donne les sourcils. Je prends une boule de blanc de même taille que la tête. Je vais garder la base arrondie. Mais je vais allonger l'extrémité en la boudinant un peu pour avoir la base du corps. Je coupe l'excédent et je fais un boudin que je vais affiner au milieu. Je le découpe en deux. Et au niveau de la découpe, je découpe en biais. Ce qui me donnera les pattes avant que je vais positionner. Je les soude avec un accessoire aplati. Pour les pattes arrière, c'est assez simple. J'ai fait une boule de blanc que j'ai coupée en deux. Je travaille mes deux parties en leur donnant une forme conique avec la partie de base arrondie. Ça fait un peu comme une virgule en fait. Et avec ma lame, je les ai désépaissies au niveau de la partie arrondie pour pouvoir les positionner de chaque côté de la création. En fait, là, on a un classique. On a le corps d'une licorne assise. Si besoin, je recoupe un peu et je retravaille la base du cou. Je plante un clou à tête ronde que je vais couper. Il faut que ça dépasse un peu pour pouvoir positionner la tête. Alors moi, j'ai positionné la tête de façon un peu penchée sur le côté parce que je trouve ça assez mignon. Je fais un tout petit boudin de couleur blanc que je vais aplatir. Je coupe un petit bout de mon mélange de rose pâle. Je travaille la forme pour que ça puisse rentrer à l'intérieur. En fait, c'est pour faire l'intérieur de l'oreille. Et quand la forme du rose me convient, je la positionne au milieu de l'oreille. Ça me donnera l'intérieur de l'oreille que je vais retravailler. Et ensuite, je la positionne sur la tête de la licorne. Pour la petite corne, c'est tout simple. J'ai fait un boudin conique de couleur or. J'ai coupé un petit bout et je l'ai positionné au milieu du front. Maintenant, je vais faire le bonnet. Alors, j'ai utilisé de la fimo rouge. J'ai fait une forme conique que j'ai positionné sur un ball tool. Et je travaille la forme jusqu'à ce que ça me donne un beau bonnet. Je découpe tout ce qui dépasse au niveau du bas. Et je viens positionner un boudin de couleur blanc tout autour du bonnet. Je coupe l'excédent et je viens texturer avec un petit dooting tool tout autour du blanc. En fait, j'appuie tout simplement pour faire des marquages. Je trouve que c'est une texture assez légère. Et c'est plus propre que quand tu grattes en fait. D'habitude, je gratte. Mais là, j'ai voulu tester autre chose juste en faisant quelque chose de propre. Tout simplement. Je positionne un petit pompon. Donc, c'est une petite boule de couleur blanche. Que je positionne sur la pointe du bonnet. Et je la texture de la même manière que tout à l'heure. Je mets un point de fimo liquide tout autour de l'intérieur du bonnet. Et je la positionne sur le côté de la tête de la licorne. Là, partout où il n'y a pas l'oreille. Et quand ça me convient, je fais pré-cuire la création pendant 10 minutes à 110 degrés. Pour la crainière, c'est assez simple. J'ai fait un boudin de bleu translucide et un boudin de couleur framboise. Je coupe des bouts à part égale et de même quantité. Et je vais positionner les couleurs par deux sur la tête. Donc, chaque fois, je positionne un bleu et un rose. Chaque fois que je positionne les mèches de crainière. Et je fais ça sur toute la tête. Et franchement, j'adore le résultat. C'est trop beau. Pour souder la crainière, j'ai utilisé un accessoire aplati. J'ai fait exactement la même chose pour la queue. Sauf que là, j'ai découpé deux boudins de couleur bleu translucide et deux boudins de couleur framboise. Que j'ai torsadé et positionné tout simplement à l'arrière de la création. Tu donnes la forme que tu veux à la queue et ensuite, tu fais cuire pendant 15 minutes à 110 degrés. Et une fois que ça a refroidi, j'ai vernis la création. Et franchement, ma licorne, elle est trop belle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que moi, je me suis éclaté à faire cette licorne de Noël qui me fait beaucoup penser à une Funko Pop. Donc toi, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires de la création. Mais est-ce que toi aussi, tu penses qu'elle ressemble à une Funko Pop ? Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à mettre un gros pouce en l'air. Parce que ça me montre que tu as aimé la vidéo, la création. Ça me montre que tu aimes tout simplement et puis ça me fait plaisir. Si tu es tout nouveau et que tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. Et puis d'activer surtout la cloche de notification pour recevoir les notifications. Parce qu'il paraît que c'est cool. Et puis moi, pour finir, je te dis de regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Ou... Ou c'est tout quoi. Ciao ! Ah oui, joyeux Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501